Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Comme tous les dimanches, je fais une tier list sur Epic Seven. Aujourd'hui, on va classer les tisseurs d'âme, et c'est parti, let's go ! Pour effectuer ma tier list, je me suis basé sur 5 catégories différentes. La première, les S, qui seront tous les héros importants à avoir dans sa box pour progresser. Certains seront essentiellement utilisés en PvE, mais ils nous permettront de débloquer certains niveaux et de récupérer des ressources qui nous permettront de nous améliorer à la fois en PvE et en PvP. Certains auront un rôle plutôt versatile, à la fois axé PvP et PvE. La deuxième catégorie concernera les healers qui seront principalement bons en PvP. Ils peuvent être utilisés en PvE, mais cependant, ce ne sera pas les meilleurs. Cependant, il faut noter qu'ils feront partie des meilleurs tisseurs du jeu. La troisième catégorie concernera les tisseurs d'âme qui seront utilisés de façon situationnelle, notamment pour counter d'autres champions en PvP. La quatrième catégorie concernera des tisseurs d'âme qui seront corrects, mais généralement, on pourra utiliser de meilleurs tisseurs d'âme dans notre box. Et enfin, la dernière catégorie concernera les tisseurs d'âme qu'on ne voit pas sur Epic Seven. Il est à noter que je n'ai pas mis tous les personnages 3 étoiles, car la plupart ne sont pas utilisés. J'ai simplement classé les tisseurs d'âme 3 étoiles qui sont intéressants à jouer. Je pense que c'est le bon moment pour faire une tier liste sur les tisseurs d'âme et donner un petit peu mon avis sur la plupart d'entre eux, car il y a eu un hub de tous les tisseurs d'âme. Ils ont notamment gagné de la speed, de la santé, de la défense, ainsi que de l'ER pour la plupart d'entre eux. De plus, je tenais à rappeler que dans le contenu PvP RTA, les tisseurs d'âme bénéficient d'un bonus de 7 de speed supplémentaires. Et c'est Momo Renzi qui ouvrira cette tier liste. C'est un personnage très complet en PvE, elle nous permettra de débloquer pas mal de situations. C'est un personnage 3 étoiles qui sera accessible dès le début du jeu, grâce à des missions qui seront assez simples à avoir. De plus, elle possède une évolution qui la rendra très forte pour évoluer dans les différents contenus PvE d'Epic 7. Cependant, il est à noter que le personnage sera très vite dépassé en PvP. S'ensuit alors de Tamarine, qui est la reine du PvE. Ça sera la meilleure tisseuse du jeu à avoir dans sa box. C'est un personnage 5 étoiles qui nous permettra de débloquer tous les niveaux du jeu en PvE. Son kit est très complet, elle permettra de faire beaucoup de choses. Il est à noter que son S3 ne sera pas disponible au début du combat. C'est une transformation qui permettra d'améliorer son S1 et son S2. Si vous n'avez pas le héros, je vous conseille de la poule dès qu'elle sera disponible en bannière. Le troisième héloir de ce classement est Rowena, qui soignera et augmentera l'ardeur au combat de toute sa team à chaque counter et duel à attaque de l'adversaire. C'est un très bon tisseur à la fois en PvE et en PvP. Elle servira notamment à counter SSB. Comme Tamarine, je vous conseille de poule sur le héros dès qu'elle sera en bannière, car elle sera un atout pour votre box à la fois pour faire du contenu PvP et PvE. Emilia est un héros de collab limité, elle n'est donc pas accessible tout au long de l'année. C'est un très bon tisseur qui sera à la fois fort en PvP et en PvE. Elle permettra de retirer les malus de sa team, de soigner et de procurer un shield à toute sa team. De plus, son S2 pourra augmenter l'ardeur au combat d'un de ses DPS et lui donner un buff attaque. C'est un très bon tisseur dans sa team, je vous conseille de ne pas rater la collab quand elle sera disponible. Enfin, le cinquième tisseur d'âme qui sera très bien pour votre box sera Destina. C'est un personnage 5 étoiles qui a reçu un up récemment. Elle effectuera d'énormes soins sur toutes vos teams et permettra de résumer sa team. Cependant, si vous possédez déjà les 4 tisseurs d'âme précédents, Destina n'est pas indispensable à avoir dans sa box. Mais elle restera un très bon atout, surtout si vous ne possédez pas de ML au début du jeu. Petite parenthèse avant de continuer ce classement. Il n'est pas obligatoire de monter ses tisseurs d'âme au-dessus du niveau 50 quand on commence Epic 7. Ils seront déjà très efficaces au niveau 50, l'essentiel est de favoriser ses DPS. Le premier héros de la deuxième catégorie qui sera complet en PvP est Dien. Elle pourra aussi être utilisée en PvE mais ça sera plus rare. Elle a reçu un équipement exclusif qui a sacrément amélioré le personnage il y a peu de temps. Elle va notamment permettre de serre push très grandement sa team, procurer un buff attaque et un buff anti-crit. La deuxième catégorie sera complétée par deux personnages ML 5 étoiles. Deux personnages qui seront donc très rares à obtenir dans Epic 7. Il s'agit de Maid Chloé ainsi que Ruel. Les deux personnages sont assez similaires. Ils vont permettre de résure soit une partie de sa team, soit un personnage au complet. Elles seront très fortes en PvP et pourront être utilisées en PvE. Ce sont deux ML qui vont vous permettre d'embellir votre team quand vous commencerez à faire du PvP. La troisième catégorie concerne les tisseurs d'âme qui vont être situationnels. Ce sera principalement des tisseurs d'âme qui vont être utilisés en PvP pour counter certains types de compositions. Ils ne seront pas indispensables pour progresser au début sur Epic 7. Cependant, ils seront redoutables lorsque vous voudrez commencer du PvP. On commence par le premier tisseur d'âme, Doris, qui possède une version évoluée comme Momorenci. Elle sera très forte pour counter les persos d'arc, notamment en attaque gvg et en attaque arène. Dès qu'elle se fera taper par un personnage d'arc, elle aura une chance de procurer un buff défense à toute sa team. De plus, elle soignera une partie des dégâts subis à toute sa team. Le prochain tisseur d'âme de cette catégorie est ML East. C'est un ML 5 étoiles, donc comme Ruel et Maid Chloé, il sera rare de l'avoir. C'est un personnage qui va être très fort contre les résurrections. Il sera donc fort contre Maid Chloé et Ruel, ainsi que contre Arby. A chaque résurrection, il va procurer un énorme shield, sûrement un des plus gros shield du jeu à toute sa team. De plus, il va procurer une immunité à toute sa team. Son S3 est un S3 offensif qui va effectuer de lourds dégâts à l'adversaire et qui procurera d'énormes soins à toute sa team. Le prochain tisseur d'âme à faire son apparition est Angelica Dark, abrégé en Sanji, qui est un personnage ML 4 étoiles. Elle pourra être utilisée dans certains contenus PVE ainsi qu'en PVP. C'est un tisseur d'âme plutôt offensif, quand la plupart des tisseurs d'âmes seront sur la défensive. Elle sera très forte contre les résurrections ainsi que pour effectuer de lourds dégâts. Son S3 va retirer un malus à tous les alliés ainsi que procurer un buff attaque et un buff speed à toute sa team. De plus, elle gagnera le buff immortalité pendant plusieurs tours. Quand elle aura le buff immortalité, il sera impossible pour l'ennemi de faire une résurrection. Comme ML Ace, elle sera alors très forte contre Made Chloé, Eruel et Arby. Enfin, quand elle aura le buff immortalité, elle pourra faire une duel attaque avec son S1. C'est pour moi un des meilleurs personnages ML 4 étoiles, je vous conseille de l'utiliser si vous la possédez. Le prochain héros à faire son apparition dans la tier list est Elena, qui sera un personnage situationnel mais redoutable. Elle sera forte contre les personnages qui vont taper en zone. Elle va réduire les dégâts en attaque de zone. De plus, ça va la CR Push quand elle subira une attaque de zone ainsi que soigner toute sa team. Son S3 procurera une invincibilité à toute sa team. Et c'est DJ Bazar qui terminera cette catégorie. C'est un ML 5 étoiles qui a reçu un up récemment et qui le rendra fort dans certaines situations. Son S2 va transformer les shields de l'ennemi en dégâts. Il sera donc très fort contre les personnages pouvant procurer un shield, notamment contre FC6, Wayong et Pirac qui sont des personnages très forts dans la méta actuelle. Cependant, c'est un héros qui sera orienté principalement PVP. Il demandera de très bons équipements pour être efficace. C'est selon moi le personnage le plus situationnel de cette catégorie. Il sera plutôt utilisé pour les joueurs late game qui voudront s'amuser un petit peu avec le personnage. On enchaîne directement avec la quatrième catégorie qui concernera les tisseurs d'âme qui seront correctes. Cependant, ils ne seront pas aussi forts que les tisseurs d'âme précédents. On commence directement avec Akates, qui est un personnage RGB 4 étoiles. Elle effectuera d'énormes soins et permettra de réduire les cooldowns avec ses sorts. Cependant, son utilisation reste limitée, que ce soit en PVP et en PVE, car les autres tisseurs sont supérieurs à elle. Akates sera accompagnée de Angelica Glass, qui est une très bonne tisseuse d'âme. Elle a reçu un équipement exclusif il y a quelques mois qui lui permet de retirer un malus sur toute sa team avec son S3. De plus, son S3 effectuera un shield de bon soin ainsi qu'une immunité à toute sa team. Cependant, c'est un personnage 4 étoiles, il faudra donc utiliser des Molagora pour maximiser ses sorts. Elle sera très complémentaire à Momorenci, cependant Momorenci reste un très bon héros 3 étoiles, qui ne demandera pas de Molagora. Et donc, principalement pour cette raison, Momorenci restera supérieur à Angelica, car elle sera tout aussi efficace qu'Angelica, mais elle permettra d'économiser ses ressources. Ray est un très bon tisseur d'âme, il va retirer tous les malus avec son S3 et retirer un malus avec son S1. De plus, il soignera toute sa team avec son S2 et son S3. Cependant, c'est un personnage qui demandera de jouer avant sa team pour retirer tous les malus de sa team, ainsi qu'avoir une très grande quantité de air pour résister aux malus de l'adversaire. Il sera donc assez difficile de l'équiper, et beaucoup de personnages font la même chose que lui en mieux. Je pense notamment à Emel Kawerik, qui n'aura pas besoin de air pour retirer les malus de sa team, car à son tour de jeu, il va se retirer un tour de malus. Il sera donc facile pour lui d'éviter les étourdissements ainsi que les silences. Pour clôturer cette quatrième catégorie, je vais parler de Rin, qui est un très bon tisseur d'âme. Elle va procurer des bonus aléatoires à toute sa team avec son S3. Elle sera donc très plaisante à jouer, cependant elle se fera counter contre pas mal de personnages de la méta. Je veux notamment parler de Limul, qui va voler les bonus de l'adversaire. De Landy, qui va effectuer son S3 en fonction du nombre de bonus de l'adversaire. Ainsi que de Wayong, qui est un personnage feu, qui aura l'avantage élémentaire contre Rin. Enfin, nous allons voir les tisseurs d'âmes qui ont été oubliés par Epic Seven au cours des mises à jour. Et nous clôturons directement ce classement avec deux personnages Emel 4 étoiles. Il s'agit de Blingo et de Emel Akates. Ce sont deux personnages qui ne sont plus du tout utilisés sur Epic Seven. A l'image de Emel Aist, Blingo sera un DPS qui va soigner en faisant des dégâts. Alors que Akates sera principalement utilisé pour procurer un buff immortalité à un allié dans sa team. Cependant, malgré le fait que ce soit des Emel 4 étoiles, ce ne sont pas des tisseurs d'âmes qui vont performer en PVP et en PVE. Je vous déconseille fortement de les jouer si vous voulez progresser rapidement sur Epic Seven. Le troisième héros de cette cinquième catégorie est Shuna, qui est un tisseur d'âmes 5 étoiles gratuit qu'on aura lors d'une collaboration. Le personnage a vite été oublié car son kit reste assez limité. Cependant, il restera un personnage 5 étoiles limité qu'on aura gratuitement. Je vous conseille de la récupérer, mais de ne pas la jouer. L'autre se taire est un tisseur d'âmes 4 étoiles. Il pourra être utilisé pour effectuer certains niveaux d'Axicar ainsi que certaines expéditions. Cependant, le personnage restera très niche. Il permettra de soigner un petit peu sa team ainsi que de serre poche un personnage dans sa team avec son S2. Le personnage reste cependant assez faible et assez niche en PVE et en PVP. Je vous déconseille de le jouer, sauf si vous voulez le jouer dans des compositions vraiment spécifiques. Pour conclure cette tier liste, je voulais parler de Aether, qui est un personnage mal tisseur d'âmes. C'est un personnage qu'on aura dès le deuxième niveau du jeu sur Epic Seven. Je vous conseille de le retirer de votre team très rapidement car il ne sera pas du tout efficace pour évoluer sur Epic Seven. Il n'est pas du tout joué que ce soit en PVE ou en PVP. Il faudra alors favoriser Momorensi ou Destina si vous choisissez de la prendre dans votre invocation sélective. C'était Shuriken, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la tier liste. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao !